... Vous souvenez-vous de Calamity Jane ? Cette aventurière de haut vol est l'une des rares héroïnes féminines de la conquête de l'Ouest. Elle avait su créer des liens avec les Indiens Sioux, se faire respecter d'eux, jouant souvent les intermédiaires et ceux qui avaient défait le Général Custer à la terrible bataille de Little Big Horn. Du Kansas et du Texas, elle était montée vers le nord, vers le Dakota, passant de Bleds au nom familier à l'amateur de western, l'arami Abilene, à la bourgade paumée de Deadwood Gulch. Et c'est de là qu'à partir de 1877, elle est alors âgée de 25 ans, Calamity Jane entreprend la rédaction des 26 lettres à sa fille. La dernière sera expédiée un quart de siècle plus tard, en 1902. Et cet ensemble bouleversant de simplicité et d'amour est réédité par Rivage en sa collection de poches étrangers. Quel extraordinaire western vécu ! Calamity Jane épouse le fameux hors-la-loi Wild Bill Hickok et donne naissance à une petite fille, Jenny. Mais se sachant incapable de lui offrir une vie normale, elle la confie, toute jeune encore, à la famille O'Neill. Alors, cette humble femme apprend à écrire, dans le seul but de s'adresser à sa fille, tandis que le chemin de fer parachève l'unification du territoire. Elle est éblouie par les bonnes manières qu'il lui a donné sa famille adoptive. Aussi ne se plaint-elle jamais, elle décrit sa vie rudimentaire, de plus en plus solitaire. Elle finira dans un cirque, comme partenaire de Buffalo Bill à New York, au tout début du siècle. Calamity Jane reverra sa fille, Jenny, mais ne lui parlera pas, afin de ne point la perturber. Les lettres, magnifiques témoignages d'amour filial. Les lettres, magnifiques témoignages d'amour filial.